Sous-titrage Société Radio-Canada Discrètement, je ne veux pas faire de bruit pour rien. Mais bien me fisque ! Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Sous-titrage Société Radio-Canada Les voleurs, il faut que j'interprime une photo ! Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolée. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Arrête, mais après avoir perdu mes tarons, Claude, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je... je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. C'est ma thèse sur les neurotechnologies ? C'est ce qui m'a valu mon premier boulot avec le docteur Octavius. À toutes les unités civiles prisonniers d'un véhicule suite à une collision, le signalement a eu lieu près de Céâtre District. C'est un vilain crash, ça. J'espère que personne n'est blessé. J'y suis... presque. Merci. J'ai cru que j'allais mourir. Pas de panique. Je suis là. Je crois que ce débris bloque quelqu'un dans la voiture. Les victimes sortent de danger. Ils ont des secours de faire leur travail. C'est parti ! 207, kidnapping signalé. Demande d'intervention immédiate. A tous les agents près de la caserne. Répondez. MJ a écrit cet article sur les manifestations étudiantes pour le journal de l'école. A l'époque déjà, c'était une sacrée plume. J'ai dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Je commence à perdre patience. Où est le dossier ? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques ? Qui sont ces types ? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons à l'étouffler comme ça. Je devrais le piéger d'en haut. Bon, doucement. Sois sage, maintenant. Quelqu'un proche. Ma patience a des limites. Quelqu'un devrait là ? Je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Qu'est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu ne sirves pas ? Qu'est-ce qu'un remarque ? En si verran un des glimaxons. Attends, je vois qu'il y a des ruines. Et dodo ? C'est quoi ça ? Mais ça appartient à... bouge pas ! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, Peter ! MG ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? La même chose que toi. Je travaille. Enfin, je travaille. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc, Roby t'envoie couvrir un cambriolage pour le bugle ? En fait, techniquement, Roby ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson. Je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai... j'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir revenir demain. Très bien. Je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig ! Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste. Attendez. On devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûre ? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig ? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Bako quand vous serez prête. D'accord. Je comprends les raisons de Peter, mais... J'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire oui, c'était moi. En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche ? Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Bako Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez, avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non ? Non ? Non ? Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituelle. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut ? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord ? Mettez-vous là. Vous êtes sûre de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez-la, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prie que c'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, euh... Est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien. Suivez-moi. Merci. C'est... C'est vraiment un bel espace. En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je... Pourrais tenir un scoop. Comment ça il a eu un empêchement ? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors ? Qui est dans ma salle d'enchaire ? Oh mon Dieu. Non. Je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêt... Peter m'a parlé de ça. Fisque s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police ne l'a pas pris ? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment ? C'est le Nioh derrière eux. Sauf qu'il est différent. Il tient quelque chose. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée. Bras gauche en bas. Peut-être que ces trucs bougent. Bien. Presque. Mais j'ai déjà vu ça. Voilà ! Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est ? Le souffle du diable. C'est quoi ce... Excusez-moi, monsieur ! Non, vous ne pouvez pas ! Je n'aime pas ça. Où est la statue ? Ici. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vue. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvée il y a cinq minutes. Écoute, je ne sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je ne peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé une retrouvaille. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... Elle a changé le parfum ? C'est pas le moment, Peter. Gildo ! Oui ! D'accord ! Ok ! Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. C'est bon, Peter. Je suis cachée vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier ? Qu'est-ce qu'il contient que ce type veut la soirée ? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il l'a comparé à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Bon, la salle est sûre. Où est-il ? Et voilà. Vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Fisk en fait, Gwinnan. Nous avons eu l'impression d'être. C'était le dernier. Non ! Laissez-moi ! Engie ! Arrêtez ! Non ! Cache-toi ! C'est pas bien de prendre des otages, les gars ! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains ? Vous êtes des fantômes ? J'ai jamais affronté de fantômes, moi ! Enfin, j'ai affronté des spectres ! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes ! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez ? Ah ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes ! Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! Le cardio, c'est fait ! Hum, ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyée. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Euh, Marie-Jen Watson. Daily Bugle. Je vous... Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé ? Ça ? Je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchaire pendant des années ? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick ? Comme si rien ne s'était passé depuis six mois. Depuis quand Mick est devenu italien ? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleurs de la ville. Alors ? Comment ça se passe au Bugle ? Hum, eh ben... En fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée ? Sinon, tous ces affreux masqués. T'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement cette promotion ? Euh, non. Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais... Les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en six mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner, entre amis ? Des amis ? C'est ce qu'on est, pour toi ? Euh, oui, je veux dire, pourquoi pas ? Si c'est vraiment ce dont t'as envie ? On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs biens, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. File. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. Eh ! C'est moi ! Je viens de voir des unités sur la troisième ! Oui, on dirait que ce bon vieux Herman Schultz est de retour. Shocker ? Il vient pas d'être libéré sur parole ? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Bonne à peu ! Après un tête-à-tête avec mon ex, que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre, dans la vie normale de Peter Parker. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton... nami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de mouton, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des êtres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Eh ! Un bon vieux vol avec effraction ! J'adore le classique. Bah ! Vous ressemblez pas à des serruriers ! Vous irez tous en prison. Et... L'Empire State University. Ce bon vieux campus. Et la cause de mon crédit étudiant. Impec ! Super fenêtre ! Nen ! J'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. A toutes les unités. Salut, Herman ! Sérieusement ? Non ! Laisse tomber, car il va se faire ma droite ! J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Je ferai une perte de temps. Wow ! T'es senti de ta part ? À quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. J'ai juste l'histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage ! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh ! Pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman ! Parle-moi ! Que ça soit un minimum intéressant ! Herman ! Quoi ? Faut t'appeler Shocker, c'est ça ? Monsieur... Voilà ! Parlons un peu. J'ai dit... Assez... Arrête ! Figez. Franchement, Herman, il fallait vraiment que tu remettes ça ? Tu sais bien que la police te surveille de près ! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, c'est bien le criminel ! Il faut vraiment être désespéré ! Ça fait penser que tu fais pas ça par soi ! Tu dois travailler avec quelqu'un ! Ou pour quelqu'un ! Tu peux me dire tout de suite qui c'est ? Ou me forcer à te taper dessus ! C'est toi qui vois ! J'en ai un TD ! du coup... Je peux me dire tout d'espérée que tu aimes ! tu serais l'asubes, tu leur fais pas de GOI, tu le du moins 16, tu as l'asubes, tu as l'asubes ! Tu as l'asubes, tu as l'asubes ! Je sais pas ! Tu as l'asubes, tu as l'asubes ! Tu sais quoi, Herman ? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spiderman. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il n'est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez ? Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut, MJ. Tu dors pas ? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Choker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? T'as tiré un service ? T'as toujours le masque de la galerie ? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-piste pour en parler à Martin Lee. Martin Lee ? Pourquoi ? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool. Tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Euh, ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux ? Ouais, bien sûr. Pas de problème. Donc, on se parle à nouveau ? Cool. 207. Kidnapping signalé. Demande d'intervention des agents à proximité. Besoin d'effectifs à Corea Town. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe... Oh non. Comment ça va ? C'est de l'ordre ! Pide-moi, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec... C'est pas grave ! Je crois que j'ai arrondi les angles. Je crois qu'on a un raté. S'est de l'œuf ! C'est de l'arté ! Le jour se lève. M. Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux moi. M. Lee doit être à son bureau à 7h. Je vais rafistoler mes chaussures. Je me suis jamais sentie en sécurité. Il y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, M. Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Euh… je… je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par « démon ». Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque… Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Eh. Bon. Le symbole dans le masque veut dire « démon ». Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flash-back. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon. Je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. Sous-titrage ST' 501